Place à nos invités à présent, Matt Bastard et Yann Stéphanie. Bonjour de Skip the Yous, merci d'être avec nous. Alors on est ravis que vous ayez choisi notre plateau pour officialiser votre retour, vos retrouvailles. Déjà, première question, après autant de temps séparés, ça fait quoi de se retrouver comme ça ? C'est chouette, c'est bon. Il n'y a pas trop changé, enfin en début... C'est chumon, j'ai plus de chœur. C'est vrai. Non, non, mais on est très contents, en fait, on ne s'est jamais vraiment trop quitté. Ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce retour. Donc c'est récent pour tout le monde, mais pour nous, ça fait quelque temps. Et voilà, on est très contents. De toute façon, si on revient, c'est parce qu'on a envie de ça et on a vraiment envie de se donner à 300%. Vous avez déjà sorti un single, on va tout de suite l'écouter. Alors ça marche toujours aussi bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous retrouver, finalement ? On a envie de nous retrouver, c'était... Ben, c'est ça. L'énergie et tout, notamment, vouloir faire un nouvel album et vraiment tout donner pour avoir le meilleur album possible et repartir sur les routes. Refaire de la musique, en fait, ensemble. Vous travaillez sur un nouvel album. Est-ce qu'il sera comme les autres ou est-ce que vos parcours personnels vous ont changé ? Est-ce que ce sera différent à nouveau, Skip the Youth ? Skip the Youth, déjà, c'est vraiment qu'on se retrouve à deux et qu'on fait de la musique. Ça, c'est la base. Les bases, on ne les a pas changées. On ne les changera jamais parce que c'est vraiment ça, Skip the Youth. Après, d'un album à l'autre, on a toujours fait des choses différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'on aime faire des choses résolument actuelles, sans oublier d'où on vient. Donc, il y aura, comme tous les albums de Skip, il y aura plein de surprises. Il y aura des confirmations, il y aura des nouveautés. En tout cas, on est vraiment très, très heureux de ce disque-là. On se parle là. Il n'est pas fini. On est encore dessus. Mais on est très, très contents. Et vous serez sur scène au Printemps de Bourges ce week-end. Mais vous serez aussi au Main Square, un retour dans la région. Vous qui êtes originaire d'ici et que vous avez débuté ici. Qu'est-ce que ça fait de revenir dans la région, officialiser ce retour ? Ça fait plaisir. Et puis, Main Square, c'est un beau festival. Et un bon moment aussi pour tout le monde, pour le public, comme pour les artistes. Donc, c'est chouette de revenir là et chez nous. Et puis, surtout, le groupe Skip the Youth, on est vraiment très, très ancré dans la région. On a toute la composition, même de chaque album, c'est toujours fait ici, dans le Nord. Moi, qui étais aux États-Unis, je reviens dans le Nord pour vraiment travailler avec Yann. Et là, on est près de Cambrai, à Proville, où on produit le disque et le live ou en Garasson. Donc, vraiment, il y a une vraie résonance des Hauts-de-France. Et le public ? Évidemment, le public. Et forcément, jouer dans des festivals comme le Main Square, nous, ça nous parle et c'est mortel. Il y aura une autre date après dans la région ? Vous allez revenir ? Oui, non, mais c'est sûr. Alors, les gens nous demandent, là, évidemment, on va venir à Lille. C'est juste qu'on essaye de prévoir quelque chose d'un peu spécial. Donc, voilà, on est en train un peu de fomenter quelque chose de machiavélique pour la région. On est pressés de voir ça. Merci. Merci d'avoir été avec nous.